Générique 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 Bonjour. 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 Enchantée, je suis docteur Plantier, c'est moi qui m'occupe de l'accouchement aujourd'hui. On va commencer le travail dans 5 petites minutes ? Ça vous va ? Allez. Bon bah ça remplace tout ça. Hein ? Tout va bien ? Vous avez une idée de prénom déjà ? Oui, Gérard. En dommage à mon père. Vraiment, vous êtes sûr ? C'est... Bah oui, pourquoi ? Alors non, vu, j'ai rien contre les Gérard, mais par expérience, la plupart des Gérard ont une prédisposition un peu naturelle pour la surconsommation d'éthanol, quoi. C'est-à-dire ? Bah attendez. GERARD ! Tu me remets la petite soeur ou comment ça se passe ? Ah ouais. Ouais, on va laisser tomber Gérard. Vous avez pas une autre idée ? Oui. Sinon, il y a le prénom de mon grand-père. Ah oui. C'était un grand résistant. C'est bien, ça, là. Il s'appelait Jean-Eude. Le petit vient me donner un coup, là. Ah non. Ah si ? Il a pas donné un coup, il a juste donné son avis, là. Peut-être qu'il aime bien ? Non, je crois qu'on va laisser tomber Jean-Eude. Pourquoi ? Parce que c'est claqué, Jean-Eude. C'est dommage. Mais vous inquiétez pas, on va trouver. Y'a pas un truc que vous aimez dans la vie ? Oui, on aime tous les deux la musique française, et donc on avait pensé à Eddy. Alors attention avec les Eddy, parce que tous les Eddy n'ont pas la classe d'Eddy Mitchell ou Eddy Murphy. Par exemple, moi, j'ai appelé mon fils Eddy. Aujourd'hui, je suis plein de regrets. Pourquoi ? Parce que ça, c'est mon fils Eddy. Je veux dire, entre le t-shirt de beauf, la ceinture à paillettes et le faux diamant à l'oreille, on est pas sur une franche réussite, quoi. Et je suis pas le seul, hein. 80% des Eddy sont atteints de sa syndrome. Le syndrome de la grosse pute. Sinon, on avait pensé à Georges, comme Georges Clounet. Comme Guy Georges. Sinon, comme petit prénom classique et mignon, on avait pensé à Jules. Jules, c'est bien, pour que toute sa vie on l'appelle Tchou-Tchou-Tchoul. Vincent, Vincent c'est bien. Ah oui, Vincent c'est bien, comme Vincent Van Gogh. Grand génie de la peinture. Comme Vincent Lagaffe. Grand génie de... Et Joël ? Oh oui, on aime bien Joël. Ça ressemble à Noël, c'est joyeux. Oh Jojo ! Eh ben qu'est-ce qu'on appelle pour l'apéro ? C'est Jojo ? Je te mets un petit demi, fais de la minoute dans le calabar. C'est super beau. Et Gontran ? Gontran, il boit pas Gontran. Il est sain de corps et d'esprit, hein ? Gontran, il boit pas mais... Gontran, viens ici. Allez. Allez. On vient là, Gontran. Je suis désolé. Eh, ça va, Gontran ? Oui ? Dégage, Gontran. Allez, casse-toi maintenant. Je suis une merde. Gontran ? Oui ? Oublie pas que tu me dégoûtes. Allez, casse-toi. Oh putain ! J'suis en train d'accoucher, j'ai jamais arrivé là ! Attendez, j'ai une idée pour vous. C'est quoi votre prénom ? Jacques ? Et vous ? Christine. Bingo. Jacqueline ? Non. Ah, vous préférez Christac, peut-être ? Truc, tu me passes le sel, s'il te plaît ? Machin ! J'ai 17 ans ! Vous voulez pas me donner un prénom, merde ? Arrête d'embêter ton père, Tricmuch. Merci bidule. Hey, merci d'avoir regardé ce premier sketch de la saison. Dis-nous en commentaire quel est le pire prénom que tu connaisses. Tu peux t'abonner à l'Hollywood en cliquant ici, et à la chaîne de Jérémy en cliquant là. Tu peux aussi t'abonner à notre compte Instagram Lollywood Off. Et rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo bonus. Spoiler, c'est la suite de Paris Express. Allez, à la semaine prochaine !